La première partie, on l'a plus senti que c'était plus hip-hop, popular, on va dire. L'acte 2, ça va être totalement différent. Ça va être totalement différent. On s'attend à quoi pour l'acte 2 ? Ça va fit avec l'été. Ça va fit avec l'été. Est-ce que ça va être un peu arabe ou maghrébin ? Toi, tu poses les bonnes questions. Aujourd'hui, c'est un jour important pour moi. La sortie de mon projet, justement, Renaissance Acte 1. Donc, ouais, ça va être un peu. Tu sais, comme je le disais tantôt, tu es un des gars qui, tu sais, très tôt dans notre histoire du warm-up, tu venais souvent. Puis à un moment donné, je disais à Anthony, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Mousse, man. Puis je suis content que, comme, tu sais, on a entendu l'album tantôt, puis je te l'ai dit personnellement, c'est, on voit vraiment l'évolution. Tu as maturé, tu es devenu, tu sais, pas pour dire que tu n'es pas un homme, mais en tant qu'artiste, tu es devenu vraiment comme quelque chose de différent, man. Félicitations. C'est très, très, très bon. J'apprécie. C'est vraiment, ouais, tu n'es pas le seul, justement, c'est quelque chose qu'on a tous réalisé une fois qu'on a terminé le projet, qu'on a écouté chacun des sons. Une fois que tout a été finalisé, on s'est dit, ouais. Là, on sent que Mousse, en tant qu'artiste, a grandi. Amen, en tant qu'homme, a grandi. C'est ça, la vie, à la fin de la journée. Claire, Claire. Puis, tu sais, quand, c'est pas facile. Justement, je parlais d'un album, mais parle-nous exactement de qu'est-ce qui... Pourquoi avoir sorti ça là tout de suite? Parce que tu as plusieurs versions, ta partie 1, partie 2, partie 3. Parle-nous un peu de l'album et la procédure en tant que tel. En fait, à la base, on a... Vers la fin de l'année 2022, on a décidé de bosser sur un projet. J'avais envie de faire un album. En fait, il y avait plusieurs choses qui sont passées en même temps dans ma vie. Puis, ça l'a amené, justement, à une inspiration. Puis, on a commencé à travailler sur l'album. Lorsqu'on a commencé à le bosser, on a réalisé que comme... c'était mieux de le sortir en trois parties. Trois parties? Ouais, exactement. Explique un peu ce que tu veux dire par trois parties. En fait, c'est que là, aujourd'hui, on vient de sortir l'acte 1. C'est Renaissance, acte 1. OK. Puis, il va y avoir l'acte 2 et l'acte 3. Le but, c'était vraiment de permettre aux auditeurs de pouvoir vraiment rentrer dans l'univers du projet. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le... Puis, c'est quoi que ça représente, l'acte 1? L'acte 1, c'est plus... En fait, chaque acte va parler, va définir un peu des facettes de ma personnalité. Justement, on va rentrer... Vous allez vraiment découvrir tout ce processus de justement grow. C'est le fait que tu l'as dit, tu l'as mentionné. J'ai pris en maturité, etc. En tant qu'artiste. Ben, c'est ça. Chaque partie, on va le comprendre, en fait, le pourquoi. OK. OK, ouais. Fréo, c'est impressionnant de te voir grandir. C'est impressionnant. Est-ce que... Comment ça fonctionne avec l'équipe? Est-ce que tu es toujours la même équipe depuis Sins Devon? Toujours la même équipe. Toujours la même équipe. Ça ne bouge pas. Shoutout à tous les gars. Shoutout à tous les boys qui sont là. CEO, tout ton équipe, la famille, les gars qui sont là avec moi depuis le début. Tout le monde est là. Ça fait plaisir à voir. Ouais, non, ça ne bouge pas. C'est parce qu'on ne veut pas. On avance ensemble, on monte ensemble, puis on grandit ensemble. Je ne veux pas. Donc, c'est normal. Il y a une chose que je voudrais mentionner. Shoutout à les Rob. Parce que... Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de représentation, de manager, puis c'est vraiment important d'en avoir. Puis il m'a contacté, puis il voulait nous contacter pour un événement, pour le lancement, puis pour le listening, puis aussi pour la présentation de l'album. Je pense que beaucoup de managers devraient prendre l'exemple là-dessus parce que c'est différent quand l'artiste nous contacte versus un manager. On voit qu'il y a une différence dans la représentation, puis dans ce qu'est l'artiste à présenter. Oui, ça, c'est 100%. Et en plus, quand ton manager, justement, il croit au projet autant que toi, tu le crois, ça fait encore plus de grandes choses. Définitivement. En fait, c'est quand il va vous contacter, vous allez voir justement l'énergie qu'il y a derrière tout le travail qu'on fait. Définitivement. Donc, oui, un gros shoutout à Roby. On a aimé ici depuis très longtemps. On a une belle histoire, moi et lui. En ce cas, depuis qu'on est tout jeunes, on a avancé ensemble en grosse force à lui. Et en passant, il y a du monde en studio. Les gars, faites un peu de bruit ce soir, man. Qu'est-ce qui se passe ? On a un temps direct. Montréal, tout le monde est là. Ça se passe ce soir. Écoute, Mous, t'es venu aussi nous performer ça en direct à la radio ce soir. C'est ta soirée. You deserve it. En plus, parle-moi un peu du merch, frérot. Parle-moi un peu du concept autour, justement, de renaissance. Exactement. Donc, on a voulu justement, tu sais, je vais vous montrer ça. Vas-y, vas-y. Même, tu sais quoi, on va ramener le Rob à la caméra. Il porte bien, on dirait, justement, le merch. Roby, t'es où ? Roby, t'es où ? T'es où ? Vas-y, vas-y, vas-y. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Est-ce que ça, c'est disponible ou c'est pas disponible encore là ? On va justement l'annoncer très, très bientôt. C'était quelque chose, en fait, qu'on n'avait pas annoncé sur les réseaux. C'est l'exclusivité pour le warm-up. Dans le fond, on a préparé du merch pour la sortie du projet, justement. C'est des éditions limitées. Donc, chaque acte aura son propre merch. That's it, that's it, I like that. Yeah, on a voulu vraiment, justement, sortir. Tu sais, le concept de Renaissance au niveau, pas juste au niveau de l'artiste. Au niveau aussi de la manière de travailler. Donc, même au niveau de la production, on a voulu ajouter du merch à ça. Et puis... C'est fou parce que, tu sais, j'avais même pas remarqué que ça s'appelait Renaissance par rapport à ce qu'on a parlé tantôt. Puis c'est vraiment ça, là. C'est la Renaissance, mon gars. Exactement. Tu sais, c'est ça. Ça a été le... Quand on a terminé le projet, ça a été le point final d'un chapitre. Mais ça a été le commencement de nouveau aussi. Donc, ouais, on est très contents du résultat. Et puis, on est très optimistes par rapport à ça. On a hâte de le faire découvrir. Je parlais, frérot, justement, tu sais, comme c'est important que tu en parles. Donc, ça va être très, très bien. Ça va être bientôt disponible Renaissance, logiquement. Exactement. Tout le merch, everything, tout autour de ça. Le merch, on l'annonce très bientôt. Le projet est sur ce soir à minuit, sur toutes les plateformes. Ça sort ce soir, Montréal Mousse in the Building. Frérot, il y a beaucoup de spectacles qui s'en viennent cet été. J'ai parlé de Fisteux. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cet été-là ? Donc, on a le Fisteux qui a été annoncé en performance le 26 mai. Ça va être chaud, ça va être chaud. C'est un très gros événement. Puis, on a un show qui s'en vient aussi, un show à moi, en tant que tel, dans l'été. On est encore en train de céduler pour la date. Mais ça va être annoncé très, très bientôt. Let's go, let's go. Puis, il y a l'Afromonde aussi qui s'en vient pour le mois d'août. Donc, ouais, on a quand même été très actifs. Puis, on essaie justement d'en profiter le plus possible. Ça va péter. On en parlait tantôt. Il y a tellement d'événements cet été à Montréal. J'espère que vous êtes prêts. Parce que c'est le temps. Ce n'est pas les opportunités qui manquent aux artistes. Pour vrai, non, cap. Ce n'est pas ça. Il faut juste être prêt. Ceux qui veulent bosser, ils ont les opportunités pour bosser. Maintenant, en ce moment, justement, c'est le temps de participer à des festivals, de faire les bouchées d'eau. Écoute, tu parlais… Attends, ça paraît que moi, ça a atteint un autre niveau. Tu sais, quand tu es en soirée, à l'intérieur, puis tu portes des lunettes au soleil. Tu es à un autre niveau, là. Tu n'es plus au même niveau qu'avant, là. Tu comprends? Yo. En cuir de tête aux pieds. Yo, bro. Ouais, ouais. Je remarque tout, là. Non, mais bro, c'est là que tu vois l'évolution d'un artiste, puis à quel point tu es passionné, frérot. Cet album-là, c'est justement Renaissance Act No. 1, est disponible dès minuit ce soir. J'espère que vous êtes prêts. Mais vous allez l'entendre avant tout le monde, dans quelques minutes, dès 11h. Mousse, tu prends le contrôle, frérot. Tu pètes l'album. On va encore entendre ça. On va entendre le vibe de Montréal. Je veux voir tout le monde monter le maximum de bruit. Streamer. Péter ça à Montréal. Monter le volume. Monter le volume. Monter le volume. Frérot, je voulais parler rapidement, justement. Tu avais dit que tu avais un featuring sur l'album. Yes. PCL. Je sais que tu en avais fait plusieurs auparavant. Pourquoi tu en voulais juste un ? Pourquoi tu n'en as pas fait plus ? C'était quoi le concept autour de ça ? Sur l'acte 1, en fait, c'est que ça a été plus un projet personnel, on va dire, parce que ça ne sera pas le seul feat sur tout le projet, sur tout l'album au complet. Mais pour le premier acte, oui. Puis on voulait vraiment ressortir des émotions et des facettes de ma personnalité. Donc c'est plus personnel comme projet. Mais il y avait le son de José Duel que je le voyais. Dès que j'ai entendu l'instrument et qu'on a bossé l'instrument, moi et Byrds, on shout out à lui en passant, c'est lui qui a produit le projet au complet. On l'a su que c'était lui qui fallait qu'il embarque avec moi son projet. C'était aussi évident parce que c'est un artiste qui est de la Rive-Sud. Et puis je voulais vraiment ramener ce côté familial qui est pour moi une des valeurs les plus importantes dans ma vie. Donc la famille, justement, le sable, c'est important qu'il soit sur le projet. Shout out, shout out, c'est extrêmement lourd. Écoute, on en parlait tantôt, frérot, à quel point ton album, à quel point justement le hack numéro un de Renaissance, c'est de la musique pour tout le monde. C'est de la musique, tout le monde peut viber dessus. Ça veut dire que toutes les radios devraient être diffusées de ta musique. Ça, ça veut dire que les gars, il faut passer à un autre niveau maintenant. Après le warm-up, il faut faire le tour de toutes les radios. Ils sont capables parce que c'est, comment t'expliquer? C'est, on parle de quasiment un pop urbain, un pop, on parle d'un vibe vraiment que tout le monde peut viber. Mais quand même avec un son, c'est quand même très, même si c'est, tu sais, ça peut plaire à tout le monde. C'est quand même très, très hip-hop, très, très mousse à la fin de la journée. Ouais, ben en fait, tu vois, moi, ceux qui me suivent depuis un moment, ils ont sûrement réalisé que je n'ai pas vraiment de barrière en tant qu'artiste. Je me permets de faire un peu de tout, de traiter sur plusieurs sujets, de faire des sons sur différentes prods, de toucher différents styles. Parce que pour moi, c'est ça le but avec la musique, c'est d'être libre. Donc, c'est... Faut que ça pète, faut que ça pète. Exactement, mais tu vas le sentir à travers les projets aussi. Tu vas voir que là, la première partie, on l'a plus senti que c'était plus hip-hop, pop urbain, on va dire. L'acte 2, ça va être totalement différent. Ça va être totalement différent. On s'attend à quoi pour l'acte 2? Ça va fit avec l'été. Ça va fit avec l'été. OK. Un beat summer, on veut le beat de l'été par Mousse. Yes. That's how we do it. Est-ce que ça va être un peu arabe ou maghrébin? Toi, tu poses les bonnes questions. Yo, c'est ce qui marche, là. Ça pète, frérot. Exactement. Tu peux rentrer tout maintenant, tu comprends? Exact. C'est sûr qu'il y aura des sonorités qui vont justement aller chercher mes origines en tant qu'Africain. Donc, il y aura beaucoup de sonorités overseas, on va dire. Et puis, c'est quelque chose qu'on a envie d'intégrer dans la musique, les sons marocains, justement. OK. Et aussi à suivre, Montréal, vous êtes en direct sur 123FM. Restez là parce qu'au retour, ça va péter. Sous-titrage Société Radio-Canada